Note introductive Le spectacle tiré de ce texte a toujours cherché à être un témoignage du passé récent et une réflexion sur le présent. Cette tension s'est manifestée à travers de multiples réécritures et mises en scène, dans l'attente d'une version définitive de la tragédie en question. Ayant accepté avec humilité que la version définitive de cette tragédie sera peut-être écrite par les enfants de nos enfants, nous avons choisi de présenter ici non une version présumée définitive, mais une sélection de matériaux sur lesquels nous sommes actuellement en train de travailler, espérant que ces mêmes matériaux pourront un jour être utiles à ces petits-enfants, dans lesquels nous remettons nos plus vifs espoirs et auxquels nous demandons, pour l'heure, pardon. Fausto Paravidino, 17 décembre 2002 Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité de ce vendredi 20 juillet, c'est d'abord la ville de Gênes en Italie, en 3 à 2. De très violents affrontements en marge du sommet du G8, un manifestant tué par balles, deux blessés graves, de nombreuses arrestations, et dans le camp retranché, les hommes les plus puissants du monde discutent de l'avenir, de la planète. Nous sommes 19 ans après, et c'est quasiment l'âge du plus long d'entre nous. Nous sommes la génération qui a grandi dans l'après-septembre 2001, on nous l'a assez répété. Pourtant, nous avons moins peur du terrorisme que de la police. Nous avons moins peur du terrorisme que de ceux qui nous dirigent et que nous ne choisissons pas. Septembre 2001 a été le terreau pour cultiver une confuse et utile peur de toute autre. Mais juillet 2001 a jeté les graines d'une répression de plus en plus systématique, facile et acceptée, envers tout ce qu'on parvient à étiqueter comme autre. On avait un, deux, cinq ans quand les tours se sont effondrées. On avait un, deux, cinq ans quand Carlo Giuliani a été assassiné. Maintenant qu'on a le nombre d'années réglementaires pour prendre la parole, rien ne va mieux et on s'est asséduit. Nous sommes 19 ans après. Ce n'est toujours pas la version définitive de cette tragédie, mais encore une sélection de matériaux sur lesquels nous essayons de travailler. Vous êtes sur Radio Londres, nous sommes le 11 décembre 2020 et on va vous raconter le gêne 2001. Prologue La tragédie n'a pas besoin de se représenter, mais le pouvoir en a besoin, même le pouvoir démocratique. C'est pourquoi on invente le G8, la fête des puissants, où les huit qui s'auto-qualifient de grands font étalage de leur puissance et de leur plaisir d'être ensemble. En juillet 2001, à Gênes, s'auto-invite Bush, Poutine, Chirac, Schröder, Blair, Berlusconi, Koizumi, Chrétien. Maintenant, avant de nous demander ce coup en commun les 300 000 personnes du contre-sommet, je pense qu'il serait opportun de se demander ce coup en commun les huit du sommet. Sans aucun doute leur façon de s'habiller, le pouvoir, est grosso modo l'âge. Le plus âgé, Chirac, est né en 1932, le plus jeune, Blair, en 1953. Et puis ? Ils sont tous des représentants du peuple, démocratiquement élus par au moins 10% des inscrits. Ils veulent être aimés et ils savent qu'ils ne le sont pas. Et puis ? Ils sont riches. On dirait une connerie, mais ce n'en est pas une. Avoir en commun la richesse et la puissance est quelque chose d'important. Être très riche et très puissant suffit pour s'auto-élire représentant du monde. Silvio Berlusconi, le président du Conseil italien, est numéro 29 au classement des personnes les plus riches de la planète. Bush, comme son père l'ex-président, est le propriétaire d'un riche empire pétrolier. Sa campagne électorale a été principalement financée par Enron, un colosse pétrolier qui a fait banqueroute. La banqueroute a été occultée et habilement dissimulée par le parti de Bush. La campagne électorale de Blair a été financée mystérieusement, elle aussi, par Enron. Un colosse pétrolier américain qui porte au pouvoir un premier ministre anglais. C'est ce qu'on pourrait commencer à appeler la mondialisation. Une loi américaine stipule que, vivant dans un pays libre, tout candidat a le droit d'utiliser ses richesses personnelles pour soutenir sa campagne électorale. C'est ce qu'on pourrait commencer à appeler une ploutocratie. Ploutocratie veut dire pouvoir de l'argent. Démocratie veut dire pouvoir du peuple. Le 20 juillet 2001, se réunissent Chrétien, Chirac, Schroeder, Berlusconi, Koizumi, Blair, Poutine et Bush. Ils n'avaient absolument rien d'important à décider. Les décisions, à leur avis, importantes, risquent d'être si désagréables qu'il vaut mieux les prendre loin des projecteurs. Ou bien les délégués à des organes idoines comme l'OMC, le FMI ou la Banque mondiale. La tâche qui leur revenait était de faire de la publicité. Prouver que ce qui se passe au-dessus de nos têtes et hors de notre contrôle est pour notre bien. Ils voulaient se faire photographier tandis qu'ils parlaient de la fin dans le monde, du sida, de la pollution, de la réduction de la dette des pays pauvres. Peut-être est-ce cela qui a provoqué un record absolu de contestation. Peut-être est-ce cette hypocrisie qui a rempli les rues. Peut-être que ceux qui sont descendus dans les rues ont brusquement pensé « Si tu me la mets à l'envers, ça n'est pas très agréable. Mais j'y suis habituée, c'est ton travail. Mais si tu me dis que tu le fais pour mon bien, alors je vois rouge. » L'hypocrisie dévoilée pouvait être un vrai problème. Ils devaient réagir. Les pratiques habituelles en de pareils cas sont au nombre de deux. Si l'adversaire est petit et isolé, on l'élimine. S'il est gros, on cherche à le discréditer. Ils ont fait l'une et l'autre chose. Le maître de cérémonie est Silvio Berlusconi. Un qui s'y entend publicité. Il mise tout sur deux points fondamentaux. Un, faire bonne impression. Deux, élever le niveau de l'affrontement, de manière à pouvoir montrer ses muscles à cette partenaire et au peuple. Il a deux mois à peine pour prouver qu'il est un travailleur et pour arriver fin prêt aux dix sommets. Il commence donc à s'occuper des détails pour sauver les apparences. Pour ce qui est de sauver le fond, il n'en est guère besoin. Car comme on l'a dit, à Gênes, les grands se réunissent seulement pour la photo de groupe. Et dans le même temps, il commence à préparer sa puissante machine défensive. La CIA fait savoir que les menaces sont au nombre de deux. Le terrorisme islamique et les mouvements de contestation du sommet. Des gens qui brisent des vitrines. Berlusconi sait que son électorat comprend une chose à la fois et qu'il ne se soucie guère de faire la distinction entre les terroristes et les no-globales. La stratégie publicitaire consiste à proposer une division nette, bipolaire, entre les bons et les méchants. D'un côté, il y a nous, les gens bien comme il faut, qui s'habillaient légamment, qui travaillent. De l'autre côté, il y a eux. Les no-globales, les punks, les violents, les terroristes arabes. Donc, ils divisent Gênes en trois zones. Au centre, la zone rouge, celle où se tiendra le sommet. Là, personne ne peut y entrer sans son laisser passer. Quant à ses habitants, il vaut mieux qu'ils s'en aillent. Tandis que les magasins doivent rester ouverts, sinon elles ressembleraient à une ville fantôme. Mais ils ne vendront rien, car il n'y aura que les premiers ministres, les journalistes et les forces de police. Il fait fermer les passages menant à la zone rouge à l'aide de blocs de ciment surmontés de grillages de 3 à 5 mètres de hauteur. Sur les toits des immeubles, il éparpille des tireurs d'élite qui projettent des ombres étranges dans les rues. Il couvre les façades des immeubles qui ne lui plaisent pas, avec des représentations d'immeubles qui, au contraire, lui plaisent. D'un goût néoclassique personnel, le sien. Il fait transférer 600 ou 700 détenus de la prison de Gênes vers d'autres prisons afin d'avoir à sa disposition autant de lits. Il procède de la même façon avec les hôpitaux, et 200 sacs en plastique sont commandés afin de ne pas se retrouver pris au dépourvu face à un nombre égal de cadavres éventuels. Dans la zone rouge, de faux citrons, gros comme des cédras mûres, sont attachés avec du fil de nylon à la place des citrons véritables, qui, à cause de la latitude, ne sont pas encore mûres. Gênes est tenu par 18 000 policiers. Autour de Gênes sont installés des batteries anti-missiles, et dans le golfe de Gênes, des hommes-grenouilles, des policiers amphibies, sont prêts à défendre les grands contre une attaque éventuelle de Godzilla. Berlusconi demande aux habitants de Gênes de ne pas étendre leur linge sur les balcons pour ne pas donner une image débraillée de la ville. L'un des slogans de la contestation sera « Sortez les culottes ! » Et de nombreux Génois participeront à la protestation en faisant la première lessive révolutionnaire de leur histoire républicaine. Berlusconi choisit personnellement les menus et le papier à lettres à offrir à ses hôtes. Déjà très populaire en Italie, une stratégie de la tension est mise en œuvre. Dans les jours précédant le G8, de petits paquets explosifs sont acheminés et des alertes sont diffusées à propos de possibles bombardements de sachets de sang infectés de la part des nœuds globales. Toute cette prodigieuse mise en scène coûte 130 millions d'euros. Mais il faut dire qu'avant même que Berlusconi se jeta à corps perdu dans l'organisation de cette kermesse, les signaux des préparatifs étaient déjà inquiétants. Dès février 2001, dans la caserne des carabiniers de Gorizia, le commandant commença à entraîner ses hommes. Il organisa des manœuvres. Les élèves officiers devaient jouer le rôle des manifestants et les officiers le leur. Les manœuvres se conclurent avec plus de 20 blessés, dont 3 avec un pronostic de guérison supérieur à 40 jours. À la fin mars, à Naples, il y eut une autre répétition du G8, cette fois avec de vrais manifestants. La répression fut impitoyable. À Göteborg, en juin, la police suédoise tira sur les manifestants. Les télévisions du monde entier montrèrent un contestataire touché d'une balle dans le dos, tombé à terre en cherchant à fuir. Le gouvernement suédois s'excusa et dit que par le passé, en Suède, pays civilisé s'il en est, il n'y avait jamais eu d'affrontement de rue, que les policiers n'étaient pas préparés, ils n'étaient pas équipés de ballons caoutchouc ni d'autres fanfreluches anti-émeutes. Ils se sentant attaquer, ils avaient tiré. L'Italie possède au contraire une glorieuse tradition d'affrontement de rue, mais on n'a pas pour autant distribué des balles en caoutchouc. Cela dit, les balles en caoutchouc aussi font leur lot de dégâts. En France, depuis 2018, l'usage des lanceurs de balles de défense et de grenades de désencerclement a provoqué deux décès, cinq mains arrachées et 27 éborgnements. À Gênes, tout est prêt pour le premier acte et pour ceux qui suivront. Sous-titrage Société Radio-Canada «Aleja!» «Aleja» Nous partons de là. Nous partons de Gênes, de 2001. Dans ce climat anxiogène, il nous faut des points d'accroche, des points d'attaque. Il faut s'extraire du flux d'informations de ces dernières semaines. Il faut commencer par rétropédaler. J'ai grandi dans une famille blanche, relativement aisée, en banlieue proche parisienne du 1994. Et je n'ai jamais vécu d'inégalité sociale, de violence systémique. Je me suis contenté de les voir. J'ai souvent l'impression d'être englué dans le présent. Le passé ne nous aide pas, il est flou, déformé par la mémoire ou par intention. Et de la même manière, le futur est inaccessible. Rien de bon ne peut en sortir. On va crever. C'est comme si le présent inventait au fur et à mesure les bases et les perspectives dont il avait besoin. Alors qu'en réalité, les choses ne sortent pas nulle part. Les gens ne sont pas devenus fous du jour au lendemain et paf, ça fait des violences à la télé. J'ai toujours beaucoup avalé l'information. Radio, presse, télévision, réseaux sociaux. J'avais l'impression qu'être absolument au courant était une manière pour moi de me préserver de ma naïveté. En grandissant, mon écoute, mon regard, mes soupirs, mes frémissements sont devenus politiques. Je lisais tout, j'écoutais tout et je dépérissais un peu de savoir, de savoir en silence, sans réellement accepter de me rendre compte. Je me sentais coincée. Pas assez courageuse pour vraiment faire quelque chose, mais trop ébranlée pour continuer à vivre comme ça. Je vais peu en manif car elle m'effraie assez, mais j'ai en contrepoint absolument besoin de savoir ce qu'il s'y passe. Pour trouver une réalité en direct, je lis beaucoup d'articles sur le sujet pour confronter des sources d'infos. Et je suis fatigué de toujours voir comment BFM fustige les actions, comment CNews va parler de la couleur de peau de la personne prenant la parole. Tout pour échapper à la réalité que je retrouve quasi exclusivement sur les réseaux militants, les journalistes indépendants, les vidéos de manifestants. Je m'assure d'avoir accès à tout ça car j'ai besoin de m'informer, m'informer pour informer. C'est une lutte, c'est agir, c'est mon action à petite échelle. Oui, parce qu'il y a des mouvements à l'œuvre, aveugle peut-être, mais bien réel. Et avoir des récits précis et documentés, même si c'est orienté, parce que c'est toujours orienté, peut-être que pour une fois ce sera orienté dans le bon sens. Et c'est ça qui nous permet de faire un pas de côté, de prendre du recul, d'avoir moins l'impression que tout nous tombe sur la gueule, que c'est horrible, qu'il y a trop et que c'est déjà trop tard. À Gênes, il y a 20 ans, il s'est passé ça pour telle et telle raison et avec telle et telle conséquence. Nous partons de là. Sous-titrage ST' 501 Première acte, jeudi. Les no-globales arrivent. Ils n'attaquent pas depuis la mer et ils ne défient pas les batteries antimissiles. La plupart d'entre eux arrivent en train. Comme si c'était des êtres humains. Les représentants des no-globales réunis à Gênes constituent une armée de 200 000 personnes adhérant aux plus célèbres organisations terroristes internationales. Les Verts, Médecins sans frontières, Amnesty International, Riffondationne Communista, Les Casés aux Coupatés, Les Cobasses, Le Réseau Logiput, Les Sœurs Anglicanes, Manitésé, Emergency Reclaims the Street, Ignacio Ramonet, le directeur du journal Le Monde Diplomatique, Attaque de Bernard Castorne et Suzanne Georges, José Bové. Condamnés quelques mois plus tôt pour avoir jeté du caca de vache sur un McDonald's. Et puis, il y a tout un tas de personnes qui ne font partie d'aucune association. Et qui ne se sentent pas représentées par les huit grands. Et peut-être pas même par les politicards de gauche. Et qui se sont rendus à Gênes pour voir ce qu'est ce mouvement, s'il y a de la place pour tout le monde, si on peut participer. Les associations, plus de 700 groupes, ont des histoires différentes et plus ou moins anciennes. Mais le mouvement qui les regroupe a une dizaine d'années et il est né à Seattle. L'histoire retiendra que le couvre-feu a été instauré dans les rues de Seattle au soir de l'ouverture du sommet de l'OMC. A peine la nuit tombée, les unités de la police locale se sont chargées de nettoyer le centre de la ville et d'interdire la circulation. De fait, l'état d'urgence met un terme à une journée de manifestation qui fera date. Car les autorités ont eu beau faire donner grenades lacrymogènes et matraques, les manifestants accrochés les uns aux autres ont bel et bien empêché la conférence de s'ouvrir normalement. Dans l'ensemble, c'est le plus grand mouvement de critique de l'indéfendable système capitaliste. Un grand agglomérat de groupes et d'idées dans lesquelles peut se reconnaître quiconque verrait dans l'ordre actuel du monde une maladie au pouvoir. Le mouvement prend pour cible les pires aspects de la mondialisation, ceux qui la font le plus ressembler au colonialisme. Le mouvement alter-mondialiste propose une autre politique. C'est pourquoi il existe. C'est pourquoi il organise une grande manifestation pour parler de cet autre monde différent et possible. Pour exprimer un désaccord. Pour se compter. Pour se sentir moins seul et moins fou. Pour chanter et danser. Pour se faire connaître, ensuite. Toutes ces associations, chacune dans son camp, travaillent. Ce n'est pas un mouvement de fainéant qui passe des mois à attendre qu'il y ait une manifestation pour se dégourdir un peu les jambes. Et pour se regrouper, au nom d'un slogan le plus général possible, afin de prouver qu'au-delà des bigrants, il y a tout un tas de gens qui ont probablement de meilleures idées. Il y en a qui veulent le démontrer par leur présence dans la rue. Par des petits stands. Par des slogans. Je dis tout va bien. Vous êtes 8, nous sommes 6 milliards. Sous cette bannière, les antimondialisations affluent sur l'esplanade concédée par la municipalité qui fait office de points d'information et de lieux de réunion. Ambiance paisible, s'afflore bon le peace and love, jusque dans la manière de s'habiller façon Woodstock. Le look libertaire n'a pas changé beaucoup dans les derniers 20 ans, 30 ans. Mais les policiers s'infiltrent, vont et viennent, observent, d'autres se tiennent à l'écart. L'un d'entre eux pointe le bout de son nez depuis la tourelle d'un char d'assaut et déclare au journal La Repubblica. Le policier a été bien entraîné aux méthodes d'attaque d'héno-global. A Rome, l'entraînement a été dirigé par des fonctionnaires de la police de Los Angeles. Il pleut. L'un d'entre eux pointe le bout de son nez. L'un d'entre eux pointe le bout de son nez. Je connais très peu la violence physique. Je ne l'ai jamais directement vécu. Quand je suis en manif, je crie, je marche, je crie, je chante, je m'époumone. Mais s'il y a de la violence, je ne regarde pas. Je fuis, je m'échappe, je ne veux pas m'y confronter, je ne peux pas m'y plonger. La violence des manifestants, je la comprends très bien intellectuellement, mais pas physiquement. Sans doute parce que moi, j'ai eu la chance de ne pas en subir. Alors, ce n'est pas mon mode d'action. La violence que j'ai en moi, je ne la connais et je ne la vomis que dans l'intimité, dans la solitude. Dans le groupe, elle me paralyse. Je me sens plus puissante autrement. Je me sens plus puissante dans l'action, dans l'organisation, en lisant, en parlant, en écrivant sur les murs. Mon engagement est peut-être trop lâche, trop institutionnel, mais il évolue, il progresse et il existe. Pourtant, toutes ces idées très claires et approfondies que je construis, j'ai toujours du mal à les exprimer. Devant des militants ou des activistes, je préfère laisser la parole parce que je me dis qu'il y a toujours plus légitime que moi et plus informé que moi pour parler. Devant des gens qui ne connaissent pas vraiment ces sujets, j'ai trop de choses à exprimer, ça bouillonne, ça sort dans le désordre. Ma poitrine s'emballe parce que ça me touche intimement et profondément, alors je n'arrive plus à trouver les bons mots. Quand je suis seule, je rumine cette violence. Sur scène, mon engagement retrouve des mots précis, un corps précis, des émotions précises. Jeanne 01 rend réelle palpable une indignation et une rage que je contiens toujours au fond de moi. Moi, j'ai longtemps cru que je faisais partie des gens qui ne s'intéressent pas et qui n'ont pas de point de vue, qui ne trouvent pas l'importance d'aller manifester ou de se battre pour une cause. Mais maintenant, je comprends mieux cette sensation d'être mise à l'écart, cet extrême pacifisme. Je n'arrive pas à aller dans les manifs parce que je ne sais pas exprimer ma violence, enfin ma colère. J'arrive à détester personne. La haine, c'est un sentiment qui me paralyse complètement. En fait, c'est un besoin de rationalité. Je ne sais pas comment être contre parce que ce qui m'intéresse, c'est de chercher pourquoi et comment. J'ai besoin de faits et d'informations pour trouver une explication. Ce n'est pas par la revendication que ça marche pour moi, j'en suis incapable. En fait, on ne n'est pas violent. La violence est forcément liée à des traumatismes. Je préfère essayer d'éveiller et de comprendre les processus psychiques qui nous amènent à ça plutôt que de faire effondrer un système dont on ne voit qu'une infime partie de l'iceberg. Il y a tellement de non-dits d'éléments qu'on ignore en politique, dans les prises de décisions, que pour moi, il manque trop de facteurs pour réussir à faire changer les choses par la lutte. Ce n'est donc pas que je n'ai pas de point de vue, mais mon point de vue, c'est de refuser d'en avoir et de jamais penser qu'on ne peut pas évoluer. Pour moi, c'est bizarre de faire cette pièce. J'ai lutté de manière directe, plus directe que de juste parler des choses, plus directe que l'art engagé. Est-ce que ça sert à quelque chose de vous dire tout ça à vous ? Est-ce que vous n'allez pas juste quitter votre écran, prendre une dière, rire et mettre ça de côté ? Il ne faut pas se priver de rire, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire... Je veux dire la peur de l'impuissance, la peur de l'inutilité. Et pourtant, je ne peux plus lutter comme avant, je n'y arrive pas. Je n'ai plus l'énergie de ce maintenant ou jamais qui revient chaque semaine quand on organise des luttes, des manifs, des occupations. Demain, ce sera trop tard ! Il faut tout donner maintenant ! Et puis le lendemain, c'est effectivement un peu trop tard, mais jamais complètement, et ça risque toujours de l'être un peu plus. Alors maintenant, je prends plus de temps pour moi. Et en même temps, je sais que si j'ai la possibilité de fermer les yeux et penser à autre chose, c'est parce que je suis blanche, pas isolée, et parce que je baigne dans un milieu de camé à l'émotion par l'art où on n'a pas besoin d'agir, juste ressentir et faire ressentir. Voilà, j'ai 25 ans et je suis fatiguée. Je parle comme une vieille conne. Je ne suis pas loin de tenir les mêmes discours que les gens qui sortaient vite fait de leur vie rangée le temps de passer sur nos lieux de lutte et qui m'insupportaient à dire « C'est bien, les jeunes ! Continuez ! » Je suis quand même là. Gênes est aujourd'hui une ville en travaux et en armes. En travaux parce que la ville se fait belle pour accueillir le sommet du G8. Mais au-delà de cet aspect logistique, c'est la présence policière qui frappe immédiatement. Ils sont là, ils sont partout en civil mais facilement repérables. Ils se déplacent en groupe d'au moins 4 ou 5 costauds, chacun un sac à dos en bandoulière. En uniforme bleu, ce sont les policiers en noir, les carabinières et les gendarmes. La nuit, en voiture, n'hésite pas à vous épouillir de puissants spots pour mieux vous dévisager. Les quelques opposants au sommet déjà sur place s'en plaignent. Ils se savent déjà tous fichés depuis une semaine. Ils ne peuvent plus sortir en ville sans être contrôlés. Les perquisitions ont même eu lieu chez eux. Mais nous n'avons pas d'armes, dit-il. Nous n'avons que nos corps. Et c'est avec cela que nous défendrons notre liberté d'expression. Deuxième acte, vendredi. Le lendemain, comme prévu, ils ont attaqué. Oui, le lendemain, comme prévu, la police a attaqué les manifestants sans armes. On a commencé à compter les premiers blessés. Le soleil est apparu. Il ne pleut plus. Vendredi est la journée des places thématiques. Différents groupes se donnent rendez-vous sur les places de Gênes autour de la zone rouge. Le réseau Lilliput s'installe place Manin. Les Cobas se retrouvent place Paolo d'Anovie le long du cours Bonosser. Les désobéissants ne sont pas armés. Toute la matinée, au Carligny, ils allaient et venaient avec des mégaphones. Notre cortège est pacifique. Ne ramassez rien par terre. Ne brandissez pas de bâton, pas de pierre. À 9h du matin, il y a aussi des types vêtus de noir et encapuchonné qui saccagent la place pour en tirer des pavés et des panneaux signalétiques. Ces messieurs-dames s'appelaient Black Bloc. Les Black Bloc seront désignés à l'unanimité comme les méchants du G8 de Gênes. Pourquoi ? Ce sont pour la plupart des anarchistes et c'est déjà partir du mauvais pied. Depuis l'époque de Bakounine, les anarchistes sont le bouc émissaire de tout et n'importe quoi. Oui, ils n'ont pas de bureau de presse. C'est pourquoi ils n'ont guère la possibilité de répondre dans les procès télévisuels et médiatiques qui dans nos beaux pays tentent à se substituer au procès judiciaire. Ils s'entachent du pire des délits, l'attentat à la propriété privée. Certains le font parce qu'ils aiment tout casser. Certains parce qu'ils croient dans l'être plus que dans l'avoir. Et certains pour frapper symboliquement les intérêts des gouvernants, les banques, les multinationales. Ils le font depuis un boubou de temps à tel point que pour tous les sommets, jeunes inclus, les McDonald's emballent leurs enseignes pour les rendre méconnaissables. C'est leur pire délit. Il suffit à légitimer n'importe quelle répression. A presque trois heures de l'après-midi, rue Ptolomède, l'enfer commence. Les carabiniers sont en train de charger le cortège des désobéissants le long du parcours négocié avec la préfecture de police. A la hauteur du cours Torino, les carabiniers bloquent la tête du cortège. Ils commencent à tirer des grenades lacrymogènes. Parce qu'immense, le cortège ne peut pas reculer et il n'y a aucune rue latérale pour prendre la fuite à cause d'un terre-plein et d'auvieux immeuble. Les manifestants suffisamment loin pour ne pas être aveuglés par les gaz lacrymogènes et l'épouvante se demandent comment les carabiniers ont bien pu décider d'attaquer le cortège et pourquoi de cette manière, toute fuite étant impossible, il est extrêmement improbable que le cortège se disperse de lui-même. Et par conséquent, l'action des carabiniers doit être imputée ou à une distraction ou à une volonté de provoquer une réaction violente de la part des manifestants pris au piège. Cette réaction s'est produite peu après. Les pierres volent et les barricades sont érigées. De temps à autre, les carabiniers reculent, de temps à autre, ils repartent à l'attaque. Un peu plus loin, place Alimonda, une Land Rover des carabiniers lancée à la poursuite d'un petit groupe de manifestants ne parvient pas à les renverser et achève sa course contre une poubelle. Un garçon s'approche de la Land Rover, un extincteur vide à la main. Depuis l'arrière du véhicule, un carabinier lui tire deux balles dans la tête. Place Alimonda, Carlo Dullani meurt à l'âge de 23 ans. Place Alimonda, Mario Placanica, un carabinier conscrit, devient assassin à l'âge de 20 ans. Un policier se lance à la poursuite d'un manifestant. Il hurle à gorge déployée. C'est toi qui l'as tué avec ta pierre. C'est vous qui l'avez tué. Tandis que la tâche de sang s'élargit encore sur l'asphalte, un journaliste ramasse à cet endroit une douille de pistolet. Les carabiniers forment un carré autour du corps. Les rumeurs les plus diverses commencent à circuler sur l'identité du mort. Un étranger. Un punk bestial. Un black bloc. Un toxico. La nouvelle se répand à l'intérieur de la zone rouge. Un sous-secrétaire du gouvernement se rend auprès de Berlusconi et prononce ses mots. Monsieur le président, il y a le mort. Non pas un mort, le mort, celui qu'on attendait. Le soir, Bush sourit et déclare On lui demande s'il est au courant pour le mort. Il prend tout de suite un air sinistre et décrète Le mort se nomme Carlo Dulény. Il est né à Rome. Il réside à Gênes. Il a 23 ans. Il vit avec une fille dans une maisonnette située près de celle de ses parents. Et ce jour-là, il voulait aller à la mer mais au dernier moment, il a décidé d'aller manifester avec ses amis. Pourquoi nous importe-t-il de savoir ce qui est réellement arrivé place à Limonda ? Nous n'acceptons pas les mensonges d'État. Nous n'acceptons pas que Carlo ait été tué par une pierre lancée par les manifestants. Et nous n'acceptons pas la version servie par les médias dans les jours qui ont suivi. Tous les journaux du lendemain publient la même photo. On y voit clairement l'incroyable Hulk, 1,65 m, brandissant en extincteur contre la Land Rover encerclée. Bien des mois plus tard est publiée la même photo, prise de profil plutôt que de derrière. Carlo Giuliani est à 4 mètres de la Land Rover. 4 mètres ! Sur une autre séquence photographique, on voit que le pistolet est pointé bien avant que Carlo s'avance de façon menaçante. Il est pointé vers un autre jeune. Celui-ci le voit et disparaît. Le pistolet demeure pointé. Carlo à cet instant est hors de portée de tir. Il ramasse l'extincteur. Peut-être a-t-il vu le pistolet. Peut-être veut-il empêcher qu'il tire. Deux coups de feu sont tirés. L'un atteint Carlo à la pommette, l'autre le mur d'une église. Carlo est à terre. La Land Rover des carabiniers prétendument coincée redémarre en 5 secondes, fait marche arrière, écrase le corps de Carlo, passe la première, l'écrase une seconde fois, s'éloigne. Cavataillot, le chauffeur de la Land Rover, est interrogé. On lui demande s'il n'a pas senti le corps de Carlo en manœuvrant. Il répond « Je pensais que c'était des ordures. » On lui demande s'il n'a pas entendu les coups de feu. Il répond qu'il a seulement entendu les hurlements. Il n'a pas entendu les coups de feu. Ça, c'est l'enregistrement fidèle d'un Beretta Parabellum calibre 9, le pistolet d'ordonnance des carabiniers. Criez tous, s'il vous plaît. Moi, je n'ai rien entendu. Je ne sais pas, des coups de feu ? Non, non, je ne crois pas. Mario Placanica, le tireur, est interrogé. Je n'y voyais rien à cause du sang et à cause des grenades lacrymogènes. J'entendais seulement les pierres lancées contre nous. J'ai voulu tirer en l'air. Il ne mentionne ni Carlo ni l'extincteur. Légitime défense. Placanica, toujours interrogé. Je me rappelle avoir mis le cran de sécurité de mon Beretta d'ordonnance et d'avoir ensuite mis une balle dans le canon. Puis, sans m'en rendre compte, j'ai dû retirer le cran de sécurité et sans m'en rendre compte, ma main s'est contractée. Deux fois, deux coups. Faut être attention, non ? Légitime défense. Le corps de Carlo est à terre, la Land Rover s'éloigne, les carabiniers se forment en carré. Un photographe, Elidio Paoni, prend des photos du corps de Carlo. Ces clichés, personne ne les verra jamais. J'étais en train de faire un gros plan du jeune homme tué avec les forces de l'ordre en arrière-plan quand j'ai vu les carabiniens en train de se réorganiser. J'ai immédiatement montré mon pass officiel et j'ai hurlé « Je suis journaliste ! » Ils se sont jetés sur moi et ont commencé à me cogner sur la tête et sur tout le corps. Ils se sont acharnés sur ma main qui tenait bien serré un des deux appareils photos que j'avais, un Nikon. Ils ont réussi à me l'arracher mais ce n'était pas celui de mes dernières photos. En effet, j'avais un Leica caché sous un bras que j'avais utilisé pour les derniers clichés du garçon mort mais ça n'a servi à rien. Un carabini avait voulu le Leica et après un « Sors le rouleau où on va te faire ta fête ! » Ils ont retiré la pellicule de l'appareil photo. Bonnie ne raconte pas un détail encore plus choquant découvert grâce aux photos aériennes. Pendant la leçon qu'on est en train de lui donner, il est traîné, saisi par le cou et écrasé sur le corps de Carlo. Nous ne pouvons qu'imaginer ce qu'ils lui ont dit à cet instant. En tout cas, il aura fallu attendre 15 minutes avant qu'un secouriste du Genoa Social Forum se rende auprès du corps de Carlo. Le cœur bat encore. On lui retire son passe-montagne bleue. Il a une blessure très grave à la tête. Il est impossible qu'il ait reçu cette blessure avant que les coups de feu aient été tirés. On a dû la lui infliger au cours de ces 15 minutes, probablement un carabinier avec une pierre. Vous vous souvenez ? C'est toi qui l'as tué avec ta pierre, c'est vous qui l'avez tué. Place Alimonda, Carlo Giuliani meurt à la suite de ses blessures. Après avoir été écrasé par une Land Rover des carabiniers, reçu un coup de feu et un coup de pierre en pleine tête. Légitime défense. Beau travail. Vers le soir, une main armée d'un feutre efface l'inscription Place Gaetano Alimonda et la remplace par Place Carlo Giuliani gamin. C'est l'une des plus belles choses qu'on ait écrites à ce propos. Une grande partie des Italiens pensent que c'était un voyou, qu'il l'a bien cherché, que si ce jour-là il était resté chez lui, il ne lui serait sûrement rien arrivé, que le carabinier a bien fait de tirer. Tant qu'il en ira ainsi, les institutions sont tranquilles. Et tant qu'elles sont tranquilles, les carabiniers sont couverts. Et tant qu'ils sont couverts, ils n'ont aucune raison de nous dire la vérité. Et nous ne la connaîtrons pas. En août 2019, après ma lecture de Jeanne 01, j'écrivais ça. Il y a des rencontres avec un texte qu'on ne peut prévoir. Comme d'habitude, il faut trouver comment le faire résonner, comment le faire parvenir. Jeanne 01 est un texte très sonore. Mieux, l'absence de personnages le rend tout à fait radiophonique. J'entends par là que ce texte théâtral pourrait être une émission de radio. Je crois que se lancer dans ce projet, pour moi, c'était une première réponse au silence. Pendant la création du spectacle, j'écrivais beaucoup. Entre autres, qu'il fallait assumer la place du réel, de nos émotions, de notre choix de partir de ce texte-là. Que ce texte, il fallait le partager pour cette même impuissance qu'on ressent aujourd'hui, 19 ans plus tard, en France, ailleurs, partout. La première chose que je peux faire, la première chose qu'on peut faire, c'est de parler de Jeanne en étant le plus précis possible pour que les gens qui ne savent pas encore sachent et pour que les autres se rappellent. On devait créer le spectacle le 19 mars 2020, mais on a été confinés deux jours avant. Pour nous, ce mois de mars, ça a été comme une claque de silence sur notre projet. Spectacle annulé, conservatoire fermé, plus le droit de se voir, de se parler, plus rien. On se retrouve quand même le dernier samedi pour répéter et on se dit qu'on file une fois le spectacle. Comme ça, comme un geste désintéressé avant que la nuit tombe. Mais on ne répète pas on en est complètement incapable. Une énergie inconcevable s'empare de nous. Une euphorie un peu désespérée, on craque. On est le 14 mars au conservatoire Éric Satie à Paris et Clément joue de la musique. Les chaises nous séparent de la lave. tout le monde danse d'une chaise à l'autre et Audra en chante aussi et je les regarde. J'éclate de rire. Je les filme et après, je vais les rejoindre. et on danse. On danse comme on pleure. On est seul au monde dans cette salle sombre du conservatoire. On est ensemble pour la dernière fois avant le mois d'octobre. C'est ça, je crois, qui m'émeut. D'être à ce point ensemble. à ce point heureux et triste d'être ensemble. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz les Italiens, hier vis-à-vis même des cortèges les plus calmes, les révoltes, qu'on ne s'étonne pas, disent-ils alors, si aujourd'hui, ça pète encore. Troisième acte, samedi. Parler, débattre, discuter, le sentiment du tragique n'est pas encore trop écrasant. Les discussions vont bon train, accompagnées par le bruit des hélicoptères qui survolent la ville. Le gouvernement demande aux manifestants de ne pas manifester. Les manifestants demandent au grand de clore le sommet. Blair répète. Ce dont nous sommes en train de discuter est d'une importance vitale. Bush ajoute que personne n'a autorisé ces manifestants à représenter les pauvres du monde. C'est lui qui les représente, le pétrolier américain. Bref, le samedi, le sommet continue. Et il y a 300 000 manifestants dans la rue. C'est une marée. La marée descend depuis le cours Italia. Il fait chaud. Il y a de la colère, de la tristesse, une envie de revanche dans l'air. La police commence à tirer des grenades lacrymogènes contre le cortège. Un journaliste de la troisième chaîne de télévision demande pourquoi. Vous ne voyez pas qu'ils avancent de façon menaçante ? Nous tirons des grenades lacrymogènes pour les faire pleurer un petit peu pour qu'ils se tiennent tranquilles. La police brise le cortège en deux tronçons au début du cours Torino. 300 000 personnes cherchent à s'enfuir. La police charge, les carabiniers chargent, la garde des finances charge. Les manifestants, quand ils le peuvent, demeurent groupés. Quand ils n'en peuvent plus, ils s'enfuient. Quand ils s'enfuient, ils sont poursuivis. Quand ils se retrouvent isolés, on les rattrape. Jetés à terre et frappés à coups de matraque par des groupes de 5, 6, 10 policiers. Les tabassages ont lieu même très loin du cortège. Des manifestants de tous âges sont roués de coups. Des femmes, des hommes, des personnes âgées, des journalistes, des médecins, des photographes. 200 blessés qui ont peur d'aller aux urgences parce que la police les y arrêterait. Jean-Franco Fini, le leader d'Aleanza Nazionale, est à la préfecture de police. Il est allé encourager et féliciter ces hommes pour le travail qu'ils sont en train d'accomplir. À la question « Que faisiez-vous là ? », il a répondu que c'était son devoir institutionnel. Lorsqu'on lui a fait remarquer qu'en tant qu'homme politique, sa petite visite à la préfecture ne faisait justement pas partie de ses devoirs institutionnels, il a modifié sa déclaration. J'étais juste passé les saluer. La nuit, le sommet s'est conclu et ceux du G8 sont satisfaits de leur travail. Ils partiront le lendemain. Apparemment, c'est le moment d'éteindre les caméras, de compter les blessés et de faire le point sur la situation. Mais il n'en est rien. L'école Armando Diaz a été gentiment prêtée au Genoa Social Forum qui en a fait son quartier général. À 23h, il y a quelques ordinateurs éteints et 96 manifestants qui dorment. Ils arrivent tout phare éteint. Ils hurlent deux fois « Police ! », puis un blindé défonce le portail et environ 200 carabiniers, policiers et autres détachements confondus en tenue anti-émeute font irruption dans l'école. Un hélicoptère survole l'école. Devant le portail gardé par la police, une foule de journalistes, médecins, avocats, parlementaires demandent à pouvoir entrer pour témoigner, contrôler, soigner. Impossible. Seulement après coup. Depuis l'intérieur de l'école Diaz, deux heures de hurlements ininterrompus. En sorte 30 brancards, tête cassée, côte brisée, rates perforées, dents perdues pour toujours. Ils sont entrés en vertu de l'article « Perquisition pour soupçon de détention d'armes ». Pas besoin de mandat. On les a fait s'allonger à même le sol et on les a passés à tabac. Les chefs hurlaient. Attention à ne pas les tuer. Certains ont cherché à s'enfuir, ça n'a pas marché. 60 blessés, 3 avec un pronostic de guérison réservé. 93 arrestations. La police s'en va. Nous avons fini, merci, vous pouvez entrer. Il y a du sang partout, des dents, un vrai saccage, des mares et des traînées de sang sur les murs, sur les portes, sur les radiateurs, partout. Ils ont laissé deux filles à l'intérieur. Elles se tiennent dans un recoin dans les bras l'une de l'autre. L'une n'arrive pas à pleurer, elle a du mal à respirer. Le lendemain, tombent les premières dépêches. L'école d'Iaz, perquisitionnée. Un policier blessé. Plus tard, rectificatif. En fait, le policier n'est pas blessé. Il va bien. Dimanche matin, lors d'une conférence de presse, la police montre ce qu'elle a saisi. Cinq bâtons de bois, deux masses de chantier, une pioche, sept tubes d'aluminium, une pelle, deux marteaux. On suppose que ces objets se trouvaient sur le chantier derrière l'école d'Iaz, mais la police ne dit pas où elle a pris ces objets. Puis, vingt combinaisons noires parfaitement en ordre, jamais portées. Deux cocktails Molotov, un trousseau de clés, quatre bracelets à cabochon, quelques t-shirts, quinze appareils photos, trois téléphones portables, un thermos, un livre, deux plans de gênes, trois feutres, dix-sept lunettes de piscine, deux couteaux, un de cuisine et un de camping, dix bombes de peinture, une perruque, un plastron de journaliste, un flacon de gouttes homéopathiques, sept masques à gaz, une lotion solaire, six paires de protège tibia, neuf passe-montagnes de différentes couleurs. Un journaliste de la BBC pose deux questions. Avez-vous par hasard également trouvé des armes ? Tout ce que nous avons trouvé est sous vos yeux. Et deuxième question, pourquoi donc avez-vous saisi un thermos ? Je ne suis pas autorisée à vous répondre. En juin 2002, un policier reconnaît les cocktails Molotov trouvés dans l'école Diaz. Ce sont ceux que j'ai trouvés courits Italia et que j'ai remis ensuite à mes supérieurs, mais j'ignore comment ils ont pu finir à l'école Diaz. Quoi qu'il en soit, le juge d'instruction ordonne la remise en liberté de 90 des 93 arrêtés. Mais ce n'est pas fini. Quatrième acte, dimanche. La caserne de police de Bolsaneto est située non loin de Gênes, sur les collines. C'est là qu'on a emmené les manifestants arrêtés à l'école Diaz. Depuis le début du G8, 600 manifestants sont passés par là, avant d'être remis en liberté ou transférés vers des prisons proches. Là, il n'y a plus les caméras de télévision comme vendredi. Et il n'y a plus les témoins qui se trouvaient devant l'école Diaz. Là, on ne peut rien voir. On ne peut rien reconstituer. Nous possédons seulement les témoignages de ceux qui y étaient. Là, au cours de la garde à vue, la police chantait et faisait chanter aux détenus « 1, 2, 3, vive Pinochet. 4, 5, 6, mort aux Juifs. 7, 8, 9, rien à foutre du petit négro. » Les témoignages des détenus de Bolsaneto rappellent en effet beaucoup le Chili de Pinochet. Une jeune Suédoise est traînée par les cheveux. Les Selerini éteignent leurs cigarettes sur les mains d'un Français. De ma vie, je n'ai jamais vu autant de violence. Ils enfilent des gants noirs rembourrés et une heure durant, ils ne cessent de frapper. Je continue à rêver d'un type qui est jeté contre un mur et laisse sur la cloison un filet de sang. On menaçait les filles de les violer avec des matraques. On nous a fait manger très peu et on nous a privés de sommeil. Nous n'avons pas pu contacter un avocat. J'étais en prison avec une vingtaine de personnes et je crois qu'au moins six d'entre nous avaient un bras cassé. Je me souviens surtout d'une jeune Allemande à qui on avait écrasé les dents de devant, le menton et la mâchoire. Et on l'avait envoyée à l'hôpital seulement pour lui poser des points de suture. Et ensuite on l'a réexpédiée dans la caserne. Elle souffrait de douleurs lancinantes au visage. On se moquait d'elle, on ne l'écoutait pas. Un employé de la police pénitentiaire a frappé un jeune en le cognant contre le lavabo des toilettes. Il lui hurlait « Pauvre merde, je vais t'ouvrir la tête et pisser dedans ». Un médecin a arraché les percings des tétons et du nez des détenus. Dans la caserne Bolsaneto, on nous a frappés sauvagement pendant 16 heures. À certains, on a déchiré leur carte d'identité en disant « Tu vois, ici tu n'es plus personne, tu n'as aucun droit ». On nous a forcé à rester debout face au mur, les bras levés pendant des heures. On m'a arraché les cheveux, pissé dessus. J'ai subi des menaces sexuelles. Des coups de pied dans les testicules. Je n'ai pas pu changer ma serviette périodique. On a brûlé les poils de ma poitrine avec un briquet. On m'a fait signer des feuilles blanches avant de me libérer. On m'a aspergé le visage de gazelais acrymogènes. On nous a fait crier « Vive Mussolini ». Après les événements, on a beaucoup parlé de prendre en considération les raisons des policiers, pas seulement celles des manifestants. Les raisons de la matraque qui frappe, pas seulement de la tête qui s'ouvre. On peut peut-être se dire que les vrais prolétaires sont les policiers. Le plus souvent de pauvres jeunes gens du Sud qui n'ont pas le choix et que les étudiants qui peuvent se permettre de manifester sont des fils à papa. Peut-être est-il possible d'appliquer ce raisonnement au carabinier meurtrier âgé de 20 ans qui, à la télé, à la question « Pourquoi es-tu carabinier ? » a dit « Parce que là d'où je viens, il y a beaucoup de chômage. » « Il est plus difficile de l'appliquer à la main qui arma la sienne. » « Il est plus difficile de l'appliquer aux massacreurs de l'école Diaz. » « Les raisons des policiers, les raisons des carabiniers, la raison d'État. » « Nous les écoutons, ces raisons. » « Les raisons de ceux qui pensent que face au délit de vandalisme, l'homicide est légitime. » « Les raisons de ceux qui pensent que celui qui casse une vitrine et celui qui casse une tête exercent la même violence. » Et puis, la stupeur passe et la tragédie continue. La famille de Carlo Giuliani engage des poursuites judiciaires. 5 mai 2003 Le juge des investigations préliminaires accorde l'autorisation d'archiver l'enquête pour motif de légitime défense, entraînant l'acquittement sans procès de Mario Placanica. Le jugement intègre aussi la thèse selon laquelle la trajectoire de la balle fatale aurait été déviée par une pierre. La famille Giuliani présente un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg qui le déclare recevable en février 2007. 25 août 2009 La Cour européenne des droits de l'homme publie sa décision. La décision du tribunal de Strasbourg est contestée pour des motifs opposés par le gouvernement italien et par les proches de Carlo. 24 mars 2011 Nouvelle sentence définitive et sans appel. A la majorité des voix, la Cour lave le gouvernement italien de toute responsabilité dans la mort de Carlo Giuliani. L'acquittement de Mario Placanica est prononcé avec 13 votes pour et 4 contre. La Cour de Strasbourg déclare dans son arrêt définitif Le recours à un moyen de défense potentiellement meurtrier, tel des coups de feu, était justifié. Concernant les événements de l'école Diaz et de Bolsaneto, c'est seulement en mars 2008 que le jugement des violences des forces de l'ordre est rendu. Parmi les chefs d'accusation, erreur de procédure, abus d'autorité sur les prévenus, violences, coups et blessures, insultes, menaces et fausses informations. 69 policiers, carabiniers et médecins sont condamnés à des peines allant de 9 mois à 5 ans de prison. Peines légères comparées aux 15 années de réclusion dont certains manifestants écopent pour violence et dégradation. 13 hauts responsables condamnés ne purgeront jamais leur peine en vertu d'une loi d'amnistie votée en 2006. Ils seront seulement exclus de la fonction publique pendant 5 ans. Il faut attendre 2017 pour que les autorités reconnaissent leurs responsabilités dans les violences de gêne. Franco Gabriella, le chef de la police italienne, a admis que les manifestants avaient été torturés à l'école Diaz et à Bolsaneto. Le délit de torture a depuis été introduit dans le droit pénal italien. Parmi les manifestants poursuivis suite au G8, 10 écopent de peines particulièrement lourdes pour violences et saccages, certains au simple titre de participation psychique, un concours moral, sorte de culpabilité par intention. En Italie, si vous regardez une voiture brûlée en restant sur place, sans vous éloigner ou chercher à vous éloigner de la scène, alors la loi établit que vous participez. Il se trouve que cette loi a été promulguée sous Mussolini et que personne n'a songé à l'abroger depuis 1926. C'est ainsi que Vincenzo Vecchi a été condamné à 12 ans et demi de prison pour concours moral, donc, et pour des actes de dégradation et pillage. Les faits avérés dont il s'est personnellement rendu coupable sont Il a fui le verdict et s'est caché pendant plusieurs années en Bretagne. Il est alors devenu la cible d'un mandat d'arrêt européen, conçu pour couvrir la grande criminalité et le terrorisme. Arrêté le 8 août 2019 par les autorités françaises pour une procédure d'extradition, « Son procès est toujours en cours aujourd'hui ». Deux cours d'appel, à Rennes puis à Angers, ont refusé que Vincenzo Vecchi soit remis à l'Italie. Cela n'a nullement empêché le parquet de saisir à nouveau la cour de cassation. Le verdict qui doit statuer sur son sort sera remis le 15 décembre. A la répression policière, s'est ajoutée la répression judiciaire. Quand tout ceci a-t-il commencé ? C'est difficile à dire. Le moment où nous avons commencé à nous en apercevoir et à nous en préoccuper sérieusement, il s'appelle Gênes. Nous partons de là. Nous sommes 19 ans après. Nous avons 20, 23, 25 ans. En France, à l'échelle de nos existences, c'est comme si ça avait toujours été là. La répression expérimentée dans les banlieues sans que personne ne s'en indigne, s'est progressivement élargie, renforcée et diluée dans notre quotidien. De la même manière que le concours moral permet de sanctionner la culpabilité par intention, l'article de la loi de sécurité globale prévoit d'établir à la discrétion des forces de l'ordre l'intention malveillante de celui ou celle qui se hasarderait à filmer des violences policières. Le délit d'intention n'est d'ailleurs qu'une facette de cette loi sécuritaire. Reconnaissance faciale, surveillance par drone, la liste est longue. Acceptée à la majorité par l'Assemblée nationale, bien que condamnée par l'ONU, la loi sécurité globale sera étudiée par le Sénat en janvier avant de sans doute revenir à l'Assemblée. Il est encore temps de faire pression pour le retrait complet du texte. Nous avons plus que jamais l'impression que Gênes trouve son écho dans la répression policière actuelle en France. On a eu besoin d'en parler. De là est née Radio Londe. Vous pouvez profiter des commentaires pour réagir à l'émission, pour suivre la réflexion, trouver des moyens d'action. C'était Radio Londe, sur Zoom, pour une tentative de théâtre à distance. Merci de nous avoir regardés. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501